Raymond et Béranger de la Maison de la Géologie et du Géoparc ont accueilli les enfants du projet européen Erasmus et leurs enseignants venus de Sicile, du Portugal, de Pologne, de Bulgarie et bien sûr de France, représentés par l'école Oronce Fine de Briançon. Notre projet Erasmus réunit des écoles, des enfants jeunes. C'est vrai que d'habitude les projets Erasmus réunissent des lycéens, des collégiens, voire des universitaires. Ici c'est un projet inter-école qui permet aux professeurs de travailler conjointement sur un projet et à nos élèves de progresser dans différents domaines, bien sûr les domaines linguistiques, les domaines des nouvelles technologies, du numérique et la géologie. C'était toujours mon rêve de faire quelque chose sur les pierres en français. De près la guillestre, en passant par la fontaine pétrifiante de Réautier, les pierres racontent des histoires pour qui sait les faire parler. Des histoires, mais pas seulement. À vrai dire, les pierres, c'est un peu un prétexte, parce qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut dire que les pierres racontent des histoires, l'histoire de la terre, l'histoire de l'homme. Mais aussi le métier de professeur, nous sommes un peu comme les tailleurs de pierres, précieuses bien sûr. Et nos diamants, ce sont des élèves. De retour dans leurs écoles aux quatre coins de l'Europe, les élèves partageront avec leurs camarades ce qu'ils ont vécu et appris. Les enseignants eux-mêmes auront eu l'occasion d'échanger entre eux sur leurs pratiques pédagogiques. Ce sont les élèves qui apprennent, mais surtout nous apprenons beaucoup. Et j'espère qu'on pourra profiter de nos expériences dans notre travail dans l'avenir. Merci.